coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau haul en fait dans lequel je vais vous montrer mes achats révolution make up que j'ai acheté sur le site de kreutvat et donc kreutvat vous savez c'est un drugstore en belgique qui fait beaucoup de promos vraiment énormément de promos d'ailleurs je vais vous mettre juste là une image de ses de leur promo où on voit les flawless les palettes révolution flawless à 4,49€ et vous aviez la deuxième à moins 50% donc c'était super intéressant donc j'en ai acheté n'était pas tout à 4,49€ elles étaient à 9,99€ et il y en avait certaines à 4,49€ donc il fallait faire un panier de façon à avoir des pas perdre de l'argent quoi et à avoir la meilleure promo et j'ai aussi commandé sur boozyshop.be et chez eux j'ai trouvé sympa que ce soit mis carrément dans un petit sachet comme ceci donc j'ai pris trois rouges à lèvres et une palette chez eux et j'ai eu une petite carte qui accompagnait le colis et j'ai trouvé ça vraiment super sympa et à l'intérieur un petit mot thanks lina signé Sarah avec un petit coeur enfin j'ai trouvé ça vraiment super sympa ça m'a fait plaisir alors chez kreutvat j'ai commandé quatre palettes des flawless une de la enfin on va commencer tout de suite je vais vous montrer ça alors la première c'est une de la collection toasty et qui est d'une qualité que j'aime vraiment beaucoup parce que ce sont des pigments qui sont vraiment super crémeux alors je vous les ai je les ai pas encore ouverts et elle se donc quand vous les achetez vous avez juste ici un petit film protecteur et voici donc la première palette avec 18 phares dont oui métallique et tous les noms sont des noms qui sont liés au nom de la palette la palette s'appelle I Heart Revolution Coffee et ce sont tous des noms en rapport avec le café comme vous pouvez voir lorsque j'aimais dans cette palette c'était qu'elle était dans des tonalités neutres neutres chaudes neutres froides et moi j'adore tout ce qui est nude tout ce qui est neutral j'adore vraiment beaucoup alors si vous vous souvenez celle de la collection que j'avais c'était celle ci et donc là j'en ai une autre il y en a pas mal dans cette collection là mais je n'en ai que deux dans cette collection ci et celle ci je pense que elle va vraiment me plaire parce que elle est vraiment dans des tonalités qu'on peut porter tous les jours alors j'ai hâte aussi c'est d'essayer cette couleur safran ici qui peut aussi bien se marier avec le brun qu'avec ce ce marron est très clair qui est qui tire vers leur vieux rose que j'aime aussi beaucoup alors ici par contre je vois qu'il y en a un qui est plutôt argent argent métallique et je suis aussi curieuse de l'essayer donc ici on a vraiment le bronze l'argent le rosé et un qui donne un peu plus dans les tons verts ici qui tous les quatre assez intéressant et que je viens appliquer au doigt alors au niveau des swatchs comme d'habitude je vais vous les swatcher ligne par ligne pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte voilà la première rangée j'aime beaucoup ce kaki qui tire vers le gris c'est une couleur que je commence seulement à utiliser et qui je trouve est quand même super belle ici c'est un vieux rose qui tire un peu vers le pêche que j'aime beaucoup là c'est un métallique qui est plutôt d'une texture crémeuse mais qu'entre nous je n'utiliserai pas sur l'entièreté de la paupière les métalliques ça vient vraiment marquer les imperfections de la peau et je les utilise généralement en petites touches avec des tout fins pinceaux sur un rat de cil ici c'est une couleur que j'utiliserai plus en couleur de transition ça c'est juste un topper pailleté vraiment pour venir donner de la lumière et qu'on vient à poser sur un autre phare et ici c'est un phare métallique avec une superbe texture un peu comme du beurre vraiment plutôt molle par rapport à celui-là qui est un peu plus sec donc celui ci est d'une texture plus molle plus comme du beurre avec une superbe couleur chocolat vraiment bien irisé métallique super beau alors ici pour la deuxième ligne on voit que le premier c'est limite un ton sur ton donc moi pour rappel j'ai la peau mat avec un sous ton olive donc là je suis doré pas encore bronzé ici on a un brun qui tire un peu dans le rosé mais qui est métallique qui a une belle texture comme du beurre ensuite on a un lilas qui est plutôt pastel et ici on a un beau brun brun rosé pêche qui est juste magnifique qui en fait un peu plus foncé que le premier ici on a un marron américano qui s'appelle ça c'est vraiment un brun brun foncé et ici c'est juste un topper donc ce que je me posais la question le heist qui est en fait un topper ce sont des paillettes de couleur grise mais qui sont très 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 volatiles donc à appliquer avec une colle à paillettes ou quelque chose ou avec de l'eau même pour les appliquer parce que ça vole vraiment dans tous les coins il y en avait vraiment partout et c'est une texture un peu plus sèche je m'attendais à quelque chose de plus crémeux alors ici au niveau de la dernière ligne on voit donc ici un métallique orangé donc au niveau des métalliques il y a ce métallique qui est cuivré orangé ce métallique qui est plus dans le doré il est un peu aussi bronze mais il a un reflet qui est beaucoup plus doré et ici c'est juste un topper qui est pailleté donc encore avec des palettes qui des paillettes pardon qui volent dans tous les coins et qu'il vaut mieux appliquer avec une colle à paillettes ou avec un pinceau mouillé donc au niveau des maths on a ce marron qui est un marron chaud qui tire un peu dans l'orange mais beaucoup moins que celui ci qui est beaucoup plus chaud et beaucoup plus orangé en fait celui-ci est un brun mais quand on le voit à côté de celui-ci il a l'air limite orange et ici on a un phare qui est couleur pêche qui jaune pêche qui pourrait servir aussi de phare de transition donc on voit que dans cette palette on est vraiment dans des tons plutôt nude facile à porter qui reste plutôt discret et pour tous les jours quoi c'est vraiment une palette pour tous les jours quand on veut pas avoir de trop grand contraste sur la paupière et qu'on veut rester dans la discrétion ah et aussi un petit détail que j'avais omis de vous dire c'est que les maths sont hyper poudreux donc il va vraiment bien falloir faire attention de pas avoir de chute quand on se maquille donc bien taper son pinceau sur le bord de la palette pour éviter vraiment toutes les chutes de poudre par contre j'aurais vraiment préféré que ces trois toppers soient des plutôt des métalliques crémeux plutôt que des juste des paillettes qui volent dans tous les coins parce que ça je n'utilise quasiment jamais parce que c'est trop volatile on en a même sur les joues après c'est un peu désagréable si on n'utilise pas de colle à paillettes la deuxième palette c'est la wild animal palette et celle-ci c'est la courage alors dans celle-ci j'en ai aussi déjà une qui est la fierce wild animal celle-ci je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus orangé mais il y avait du rose dedans qui me plaît absolument pas et en fait je la trouve super magnifique quoi elle est vraiment splendide cette palette donc à l'arrière et à l'avant et c'est du plastique mais je trouve qu'elle fait vraiment un super bel effet alors au niveau des phares donc ici aussi on a une feuille de protection comme toujours par contre pas de nom inscrit ni sur la fiche de protection ni sur les phares et vous voyez ils sont vraiment super magnifiques ils ont l'air super pigmentés on verra ça juste après dans les swatchs puisque j'ai toujours pas mis mes doigts dedans j'aime beaucoup les vieux roses j'aime aussi beaucoup le kaki et le doré qui est juste là ça va être vraiment une superbe palette alors est juste celui ci qui me paraît beaucoup plus prononcé à la caméra donc faudra voir à la lumière mais juste ces deux ci sont juste magnifique je vais vous les swatcher aussi ligne par ligne la dernière palette elle était vraiment très pigmentée donc j'ai hâte de voir ce que celle ci va donner au niveau de la première rangée on voit que il n'y a qu'un seul vrai matin qui est ici fait à la base je pensais que tous les maths étaient ceux sur lesquels il y avait un imprimé léopard en fait non ces deux ci sont irisés ces trois ci même sont irisés celui ci aussi il y a vraiment très peu de totalement mat sur sur cette palette donc ici on a le premier je pense pas que ce soit un que je porterai mais dans l'ensemble ces trois ci et le dernier sont des couleurs que j'apprécie vraiment beaucoup celui ci c'est un popper qui vient se mettre au dessus d'un autre phare simplement il est un peu trop trop froid pour moi mais les autres j'adore vraiment ils sont super bien pigmentés donc j'adore ça se marie bien avec la couleur de ma peau sauf peut-être le premier qui jure un peu un c'est un s'il ya un peu trop froid pour ma peau dorée alors ici au niveau de la deuxième ligne on est vraiment dans quelque chose de très intense ici on a un cuivré qui tire un peu vers le vers le rose rose brun ici on a un typique doré ici on a un rose rose fluo rose qui est hyper intense que je ne porterai certainement pas à moins qu'il soit fortement dégradé et en phare unique parce que je trouve ça trop lourd ici on a un orangé aussi métallique le seul mat de la ligne c'est un assez foncé et ici un cuivré orangé qui peut être super beau quand il est porté seul et dégradé alors simplement si vous avez la peau hyper bronzée ou même noir sa palette elle doit être magnifique parce que les couleurs sont super intense super super métallique ici au niveau de la dernière ligne donc les deux premiers sont mat avec ici un phare de transition ici c'est un métallique le troisième c'est encore un mat qui est un peu plus chaud que celui là et ici c'est un métallique duochrome vous voyez qu'il a des reflets un peu plus jaune c'est kaki avec des reflets jaunes dorés et ici c'est juste un irisé brun donc c'est une palette quand même très très chaude qui tire beaucoup dans les bras mais qu'il va falloir que je teste quand même parce que il ya quand même beaucoup de métallique et je ne m'attendais pas à ça au moment où je l'ai acheté ensuite c'est là c'est une de la collection forever flawless donc avec leur boîtier ils ont tous le même boîtier c'est une collection complète je trouve les phares de cette collection super pigmenté et celle ci c'est la fire donc qui est dans les tons orangés j'ai déjà retiré le plastique et j'ai pas pu m'empêcher de mettre mon doigt dans ce phare ci alors les phares ont l'air super pigmenté ils ont l'air vraiment super beau il ya des métalliques et des irisés et je veux aussi vous les swatcher en ligne histoire de voir s'il ya un bel équilibre entre les roses et les orangés parce que à la base de ces fires on pourrait croire que ce ne sont que des oranges mais en fait il y a tous ces orangés marronnés et tous ces vieux roses qui se marient super bien et enfin que j'aime vraiment beaucoup aussi donc on va voir ce que donne cette palette au niveau de la première rangée la première ligne on a pour commencer un noir que j'aime bien utiliser en ras de cils pour vraiment venir soutenir mais pour que ce soit un peu moins soutenu qu'en mettant du liner et pour qu'on puisse aussi le dégrader dans le phare qu'on a mis ici on a un orangé qui est aussi mat donc ce sont les deux seules mat de la première rangée tous les restes sont satinés alors celui-ci il est carrément métallique ces deux ci sont carrément métalliques avec des textures beaucoup plus molles celui-ci c'est un blanc rosé vachement froid je trouve et celui-ci ressemble très fort à celui-ci mais n'a pas la même texture c'est à dire qu'il est beaucoup plus sec et beaucoup moins soutenu au niveau de la de la pigmentation du phare au niveau de la deuxième ligne on a ici un rose fluo qui est plutôt flashy les deux derniers ici on a un orange fluo flashy on dirait deux couleurs des années 80 donc mon 86 j'avais 16 ans et on était en plein dans tout ce qui était pop fluo des chaussettes jaunes fluo des t-shirts faire fluo on était dans ma cage c'était affreux c'était vraiment des couleurs très contrastées et qui sont qui était très soutenu comme ça et c'est à l'époque où je commençais à me maquiller donc ici on a un doré qui est vraiment de la même texture que ma peau fin de la même température de couleur que ma peau on le voit quasiment pas c'est limite un ton sur ton mais qui est vraiment doré qui peut être super beau aussi appliqué en fard seul donc ici on a un orange brique qui tire vers le brun ici un brun qui tire un peu vers le vieux rose mais c'est vraiment très subtil je ne sais pas si c'est ma peau qui donne ce reflet là ou si ça va donner la même chose parce que quand je le vois sur la palette il a l'air beaucoup plus brun que sur ma peau où il tire un peu vers le mauve et ici un rose métallique basique alors au niveau de la troisième ligne encore des couleurs flashy à mon avis le nom de la palette fire c'était pour l'intensité de certains tons comme par exemple encore ces deux six je n'utiliserai pas qu'ils font si très pop des années 80 et par contre celui ci c'est un irisé que je trouve vraiment super beau mais que je n'utiliserai pas sur la totalité de la paupière que je me viendrai vraiment estompé sur la paupière en fard unique ici c'est un doré qui est un peu plus or que l'autre donc un peu plus jaune que l'autre ici c'est une couleur aubergine que j'adore j'adore vraiment cette couleur aubergine et ici on a un brun chocolat au lait donc dans l'ensemble c'est une palette qui peps bien mais que je j'attends de tester avant de pouvoir me prononcer parce que ce sont des couleurs auxquelles je ne m'attendais absolument pas alors oui forcément je les avais vu donc je savais ce que j'achetais mais je m'attendais pas à un tel contraste sur ma peau ensuite toujours dans la même collection c'est la forever flawless allure donc toujours sa boîte métallique avec ce petit film plastique que je retire et la voici donc celle ci elle est plutôt dans les roses mais dans les vieux roses alors vous voyez que j'ai déjà mis mon doigt dans les pailletés et dans un métallique pour voir s'ils étaient aussi crémeux et franchement je trouve qu'ils en valent vraiment la peine alors cette palette je trouve qu'elle a vraiment une super belle harmonie et j'ai pas envie de la swatcher ligne par ligne j'ai envie de se fâcher un peu différemment cette palette parce que je trouve qu'on est dans des camailleux dans des tons sur tons et voilà ce que ça donne et j'ai l'impression que cette palette elle va devenir ma palette préférée elle est super magnifique c'est vraiment tous les tons que j'adore réunis dans une même palette alors on a des maths ici on a des couleurs pourpre comme j'adore des couleurs ici qui vont vraiment me servir de couleurs de transition des bruns à briques des superbes métalliques qui ont une superbe texture ici des pailletés qui sont juste magnifiques mais pailletés avec une belle texture un pas des pailletés qui volent dans tous les coins ici franchement un marron soutenu c'est un marron un peu cuivré comme ça un vrai cuivre un magnifique un beau rose ce rose n'est pas fluo du tout donc j'adore vraiment ici on a un lilas et un rose enfin j'adore vraiment cette palette alors cette palette elle a beaucoup de face à un dupe de beaucoup de palettes plutôt de la lune de ou da beauty qui est très célèbre et de la nouvelle sigma corde rosa aussi et en fait au niveau des textures je trouve que par rapport à celle que j'ai présenté avant elle est beaucoup moins poudreuse beaucoup plus comme une texture un peu plus un peu plus souple un peu moins poudreuse et elle s'applique beaucoup mieux c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à faire des plus petits swatch comme ça sur toute ma main et j'ai vraiment trop hâte de l'essayer d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous vous faire un maquillage enfin ou même peut-être plusieurs maquillages avec cette palette pour 4 euros 49 enfin franchement je suis pas déçue je vous dis au niveau de la texture j'adore la la texture moelleuse des fards même les mattes ils sont ils sont moelleux donc ça j'adore vraiment et la dernière palette c'est la forever flawless optimum qui est une palette que je trouve vraiment magnifique au niveau de son packaging toujours la même chose sur les flawless par contre au niveau des couleurs j'ai un peu mis mon doigt dedans ce sont des couleurs que je n'ai pas l'habitude de porter et je voulais voir ce que ça a donné sur ma peau donc on va regarder ça ensemble au niveau des swatchs j'ai réalisé tous les swatchs sur ma main pour vraiment voir ce que ça donnait donc il y a on voit qu'il y a pas mal de bleu j'aime beaucoup ce bleu si qui est un bleu gris qui est un bleu acier qui peut vraiment super bien donner plus il est métallisé donc faut vraiment pas en mettre beaucoup ici on a un verre un verre de gris donc c'est un verre qui tire plutôt un gris qui tire vers le vert ici on a trois phares qui peuvent servir de phares de transition ils sont mat donc c'est du brun très clair ici c'est même plutôt un limite transparent sur ma peau c'est un taupe vraiment très clair ici on a un cuivré métallique ça j'en ai pas mal dans les palettes par contre cette couleur si je passe je l'utiliserai c'est un turquoise mais qui est très 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 peu pigmenté je suis passé plusieurs fois avec mon doigt et il marque pas alors ici c'est un bleu qui bleu jeans que j'aime vraiment beaucoup métallique si on a forcément un noir mat pour venir accentuer et alors ici un aubergine que je trouve vraiment super beau et qui pourrait bien aller avec la couleur du dessus aussi ici un doré un peu orangé un couleur pêche un couleur aubergine un peu plus marron enfin un peu plus métallique aussi et ici on a aussi un bleu jeans mais qui est mat par rapport à celui là donc qui est dans la même température de couleur il faut vraiment que j'essaye ces tons si j'arrive à les aller travailler sur moi à les marier avec d'autres et voir un peu ce que ça donne sinon dans l'ensemble c'est une super belle palette il y en avait aussi une qui était dans les tons verts et qui me fait super envie mais je ne sais pas s'ils sont des verts qui se marieraient bien avec mon teint de peau olive j'ai beaucoup de mal avec les tons froids et j'ai beaucoup de mal aussi avec les tons verts d'ailleurs vous m'avez jamais vu en vert par contre le bleu le bleu jeans ça je porte le bleu éclair jeans aussi mais ce bleu là jamais donc à voir à tester je vous montrerai peut-être aussi des maquillages que j'ai réalisé avec cette palette au niveau des rouges à lèvres j'en ai pris trois généralement je porte pas de rouge à lèvres je porte des gloss ou alors des rouges à lèvres mais vraiment avec une texture très crémeuse qui vient vraiment rendre la bouche un peu plus hydratée j'ai vraiment besoin d'hydratation et ici j'avais vu qu'ils faisaient des révolutions sont des lip lip satin il semble que c'est et je trouvais les couleurs pas mal alors au niveau du packaging ils sont vraiment pas mal aussi mais ils sont métalliques donc forcément on voit toutes les traces de doigts dessus et on voit les différentes couleurs que j'ai prises représentées ici sur le petit la petite bouche qui est ici alors le premier rouge à lèvres c'est le chauffeur c'est la couleur chauffeur qui est comme ceci et on va le swatcher je l'ai pas encore utilisé donc voilà la couleur ça maman vieux rose plutôt c'est ça sur ma peau ça donne vieux rose le deuxième c'est la couleur icône qui m'a l'air un peu plus rosé que le précédent alors c'est pas tout à fait les mêmes couleurs qui avait au niveau des couleurs disponibles sur le site forcément jamais tout à fait la même chose et voici ce qui donne c'est aussi un superbe au beau rose l'autre on voit qu'il est un peu plus vieux rose poudré celui ci est aussi un vieux rose beaucoup plus lumineux et le troisième c'est le art race qui est toujours plus ou moins dans les mêmes tons mais je ne sais pas si vous le voyez il ya on dirait qu'il est un peu irisé rose en tout cas il ya des petites nuances de rose dedans comme s'il avait été moulé juste après un rose fluo alors au niveau du swatch est super beau aussi voilà ce qui donne je suis super contente parce que ces trois couleurs que j'aime vraiment beaucoup donc ici le chauffeur ici le icône ici le art race ils sont super beau ils sont crémeux ils sont lumineux et sont un peu glossy à moi j'aime pas tout ce qui est mat et là je vais j'aime beaucoup il me manque plus qu'avoir un orangé dans le tas et ce sera bon je suis en train de me l'étaler un peu partout donc voilà c'est trois super belles couleurs et je suis super contente parce que c'est vraiment super difficile de choisir les couleurs d'un rouge à lèvres les couleurs d'un fond de teint en fait je trouve que ça donne pas exactement la même chose et les personnes qui font les swatchs n'ont pas spécialement le même type de peau que nous donc vous savez j'ai un teint mat enfin ça se voit je pense qu'avec cet éclairage qui est un peu plus lumière du jour ça se voit j'ai un teint mat qui tire vers le vers l'olive et je suis pas encore doré je suis pas encore bronzé donc ça va être encore pire après et c'est assez difficile de voir ce que ça peut donner sur sur sa peau voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu juste après je vous mettrai soit des vidéos de soins ou de routine que je fais ou encore de maquillage n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit vous n'êtes pas obligé de venir voir toutes mes vidéos et d'activer la cloche vous venez me voir quand ça vous chante quand vous avez envie de je traite un sujet qui vous intéresse voilà et moi ça me fait super plaisir d'avoir des abonnés en plus merci à vous qui êtes nouvelle abonnés sur ma chaîne ça me fait vraiment super plaisir et merci à vous qui continuez à me suivre qui m'avait connu par les bougies parfumées que je fais régulièrement et je vous dis merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos dites moi si vous connaissez les flawless si elle vous intéresse ce que vous en pensez ce que vous pensez des textures parce que pour des palettes vraiment bon marché il n'y a pas photo elles sont juste extraordinaires général la gamme révolution beauty je trouve que depuis deux ans ils ont commencé à vraiment avoir des textures beaucoup moins sèches beaucoup plus pigmenté beaucoup plus crémeuse et surtout dans cette collection si je trouve qu'elles sont vraiment juste magnifique voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao